Retrait de la Corrède, voici la déclaration de l'UDRG. La Direction Nationale de l'Union des Démocrates pour la Renaissance de la Guinée-UDRG a constaté non sans regret, l'approfondissement des divergences politiques au sein de la coalition dénommée Convergence pour la Renaissance de la Démocratie en Guinée notamment au sujet du dialogue politique. En effet depuis quelques mois il est apparu une lecture divergente de la marche de la transition politique en Guinée. Cela a conduit à une cascade de départs de partis politiques dans un premier temps. Par la suite, des points de friction nouveaux sont nés en relation avec la mise en force de décisions qui ont aliéné l'autonomie politique de la Corrède à savoir le soutien proclamé à des manifestations politiques dans un contexte troublé. Enfin, hier, avant la réunion, une déclaration avait été préparée d'avance pour récuser l'invitation du gouvernement pour la concertation sans au préalable une concertation. Notre représentant n'a pas validé ce texte. Dans ce contexte, la déclaration du président de la Corrède, Eladj Mamadou Sila sur les ongles de la radiofim, mettant en cause la loyauté de notre vice-président chargé des affaires politiques. Camibraïma Aminatakaba d'une part et les propos discourtois à l'endroit du président de l'UDRG d'autre part sont inacceptables. À l'examen de tous ces faits, l'UDRG se retire de toutes les instances de la Corrède et confirme sa participation au cadre de dialogues engagés sous l'égide du gouvernement. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était dans l'émission Mirador, il a été également question des divergences de vues et même des contradictions au sein de la Corrède, particulièrement avec le président de l'UDRG, Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée, Bahouri, également membre de la dite coalition dont il se désolidarise des décisions ces derniers temps. Sous-titrage Société Radio-Canada